Salut les gens, aujourd'hui c'est Jo. Hier j'ai posté une vidéo où je montrais le livre que je vais vous lire maintenant. Mais je voulais dire désolé car on voyait presque rien sur la vidéo. Il n'y avait presque pas de luminosité. Alors j'avais mis en attention le truc en noir et blanc. Donc ça fait noir et blanc et tout ce qui était noir, enfin c'était noir. Il n'y avait rien, vous ne pouvez rien lire. Et aujourd'hui j'ai dit que je vais lire les livres. Et bien sûr je vais les lire. Aujourd'hui je vais commencer Des nomades aux agriculteurs. Je vais lire chapitre, chapitre. Enfin chaque jour je ne vais pas lire un chapitre, enfin un peu de chaque chapitre. On va essayer de terminer le livre avec moi et vous avec moi aussi. Mais si personne ne voit les vidéos, je serai pas mal déçu. Mais c'est pas grave. Bon. L'arrivée d'Homo erectus. Homo erectus est apparu il y a 1,7 million d'années en Afrique. Grand voyageur, cet humain primitif se déplace jusqu'en Asie et finit par arriver dans le sud de l'Europe. De l'Europe en moins 900 000. Avant Jésus-Christ, bien sûr. Tout ça, ce que je dis, c'est moins Jésus-Christ, bien sûr. Le climat y est si froid qu'il va devoir découvrir l'usage du feu et perfectionner ses outils. Un solide gaillard. Le crâne du plus vieux français est celui de l'homme de Tautavelle, trouvé dans la cône de l'Arago, dans les Pyrénées-Orientales. Cet homme est plus robuste que l'homme actuel. Son front est bas, ses orbites surmontées, d'un épais bourrelet. Il n'a pas de menton et sa mâchoire porte des grosses incisives, tandis que le volume moyen de son cerveau est de 1150 centimètres cubes. Le nôtre est 1400 centimètres cubes. On pense qu'il a un langage articulé très limite. Ici, il y a le visage de mon Erectus. C'est celui-là. C'est celui-là. C'est son visage. C'est pas comme ça, mais les gens disent, les archéologues disent que c'est comme ça. Un habitat aéré. Les hommes utilisent des abris naturels. Les grottes, dont ils n'occupent que la partie bien éclairée, proche de leur entrée, ou encore les abris sous roche. Surplomb rocheux, qui reçoivent beaucoup de rayonnements solaires, quand ils sont orientés au sud, mais sont balayés de courants d'air. Ils construisent aussi des protections précaires d'un branchage, d'où on peut parfois retrouver les traces. Ici, on a un groupe d'homo erectus près d'un abris sous roche. Voilà, je vais vous le montrer. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Des nomades aventureux. Venu de la lointaine Afrique il y a environ un million d'années, les premiers humains pénètrent dans la région du sud de l'Europe. Ils ne vont vraiment coloniser l'ensemble de l'Europe qu'il y a 600 000 ans. Ils découvrent le climat changeant, les périodes glaciaires sont marquées par des températures très basses, les périodes interglaciaires par des températures plus douces. À la conquête du Fou C'est en Europe que la conquête du Fou a eu lieu en premier. Sa présence, certaines dates de 400 000 ans, le Fou permet aux hommes de se réchauffer, de chasser, de durcir la pointe des javoulots et de fumer la viande pour la conserver. Les archéologues pensent que deux méthodes de production du Fou ont été utilisées, la percussion et la friction. La friction, on fait tourner une baguette dure contre du poids tendre au moyen d'une cordelette. Et la percussion, un sélect, c'est frapper contre un morceau de piri de fer. Il y a les deux techniques. Ici, on a la percussion. Ici, on a la percussion. Ici, on a la percussion. Celle-là, on met deux. Ici, on a l'autre méthode qui est la friction. Voilà. C'est la friction. Une nourriture variée. Les hommes se nourrissent de fruits sauvages, de coquillères sur les côtes et disputent les charognes, aux liens et aux rapaces. Jusqu'au jour où, saumant de pierre et de javelot, ils deviennent chasseurs. Ils chassent alors en groupe, s'attaquent aux rennes, des dames, dames, rhinocéros, laineux, mammouths et ours des cavernes. Les outils primitifs. Les premiers outils sont des pierres fossiles à casser pour obtenir des outils coupants, taillés d'un seul côté, quartz et surtout silex. Le tranchant sert à couper ou à racler. Puis, les buffaces apparaissent de plus en plus plats. Amateurs de viande faisandées. La consommation de charognes semble ne pas affecter Homo erectus. C'est que le climat froid ralentit le démarrage de la putréfaction. Les scientifiques ont d'ailleurs pu démontrer que, même après le début de cette putréfaction, la plupart des chairs comestibles restent enveloppées d'une peau qui les protège des insectes et autres victoires de maladies. Ici, les Homo erectus sont apparus il y a moins de 1,7 millions d'années en Afrique. Puis après, ils sont arrivés en moins de 900 000 au sud de l'Europe. Mais ils l'ont conquérée en 600 000. Ils l'ont travaillé le feu par deux méthodes. La friction et la percussion. Et ce nom que c'est de nourriture variée. Ils l'avaient. Ils l'avaient un langage articulé très limité. Et aussi, ils l'ont vu le climat de l'Europe et les changements climatiques entre les périodes interglaciaires et les périodes glaciaires. Voilà. Ça, c'est le petit récord. Voilà. Ici, on a la deuxième. L'homme de Néandertal. Ici, c'est une nouvelle expression. Premier Homo sapiens. L'homme sage a été découvert en 1856 en Allemagne dans la vallée de Néandertal. En allemand, Néandertal. Déscendant des premiers habitants de l'Europe, les Néandertaliens ont régné sur ce continent de moins 100 000 à moins 40 000. Je sors solide. Un peu plus petit que l'homme moderne, l'homme de Néandertal possède des oeufs massifs et une silhouette trapue. Le menton est presque absent. Les orbites saillantes et le front fouillant. La capacité crânienne est plus importante que celle de l'homme moderne. a 1 500 cm3 au lieu de 1 400 cm3 actuellement. Ce physique est bien adapté au climat froid de l'Europe et des âges glaciaires. Une vie saine au grand air. L'homme de Néandertal, comme son prédécesseur, vit de chasse de pêche et de cueillettes. Au menu, beaucoup de viande comme du rein du cheval, du bison ou du mammouth. Il pratique une chasse organisée en rabattant des gros gibiers vers des prépices. On le faisait tomber dans des pièges. Il achève ensuite ses proies à coups de massueux et de lances. Pour qu'il voit que c'est bien mort. Ça, c'est une chasse organisée. Ici, on va bien. Ici, c'est le rafale. Où il tombe. Je vais vous montrer de plus près. Ici, c'est un rafale. Ici. Ici, c'est un rafale. Il tombe l'animal. Voilà, il tombe. Puis après, il descend. Puis après, s'il n'est pas vraiment mort. Ou même s'il le ment, il voit que s'il le ment vraiment ou pas, il met des lances sur le gibier. Et ici, il y a un couple néandertalien. Je vais vous montrer les uns. Néandertalien, musicien. Il était musicien. Dans une grotte de Slovanie, on était découvert au même niveau que des outils néandertalien. Un morceau de fémur, d'ours, des cavernes, porforé de quatre roues, daté de 3 000 ans. La clute fut le plus ancien instrument de musique connue. C'était le plus ancien. Vous vous rendez compte ? Tragique disparition. Il y a 400 000 ans, pendant une phase de climat d'empéré, un nouveau groupe d'humains provenant d'Afrique fait son apparition en Europe. Nombre de Cro-Magnon Les deux populations coexistent environ 10 000 ans. Mais il y a 30 000 ans, à la veille d'une nouvelle glaciation, le climat devient de plus en plus rude et la compétition pour l'utilisation des territoires plus vides. C'est le moment où les néandertaliens disparaissent et leurs derniers refusent. Les hommes de Cro-Magnon, porteurs de nombreuses innovations techniques, ont peut-être été responsables en occupant de la quasi-continuité des inhabilitables. La pointe et le racloir Les deux outils essentiels de néandertal sont la pointe pour chasser et le racloir pour dépasser les os. Les instruments spécialités bien supérieurs aux outils de l'époque antérieure. Cro-Dertal ou néand-magenon La découverte du squelette d'un enfant de 4 ans exhumé récemment de la vallée de la Pédo, au nord de Lisbonne, a montré un enfant hybride présentant un montant d'âmes de Cro-Magnon et des os d'un type de néandertalien accusé au robuste racontournement de la jambe par rapport à la cuisse. Il s'agit d'un métis caractéristique permettant d'imaginer un mélange des deux populations. Certains préhistoriens le pensent, d'autres l'ont d'autres. La question reste donc posée. Une vie paisible D'après des études récentes, les chasseurs-cueilleurs passent en moyenne deux heures par jour à produire de la nourriture. Pas de quoi être stressés. Rite funéraire C'est dans d'autres, le premier Allemand à avoir enterré ses morts. Les mises en terre et l'accompagné de grandes outils, armes, de paroles, nourritures, trophées de chasse et peut-être de véritables cérémonies. Certains corps, souvent orientés et est-ouest, ont été recouverts de fleurs. Ces funérailles, des moines de croyances ont une autre vie après la mort. C'est le début de la religion. Si on veut dire. Le début de la religion, oui. On peut dire le début, mais peut-être non, mais je ne sais pas. Moi aussi, c'est le début de la religion. Le début de la religion. On a un néandertal. Ici, dans la carte, on va bien où il y avait des néandertals, des chromagnons et des duemots Erectus. Et tout en bas, il y a les cérémonies funéraires. Les cérémonies funéraires, ici. Vous avez vu, on faisait comme ça. Alors maintenant, il n'y a pas d'offrande de rien, mais ils nous ont écrit qu'on mettait des fleurs comme ça. Mais bon, ici, dans la photo, il y a rien. Voilà. Bon, moi, pour aujourd'hui, j'ai fini. Je vous dis à tout de suite. Je vous adore, vous êtes les meilleurs. Je vais essayer de chaque jour faire une vidéo, mais peut-être des fois, ça ne va pas être possible. Donc, je vous dis au revoir.